Bonjour et bienvenue. Pour commencer, là, se prétendent de savoir que ce que Mousset Soumare a dit aux enquêteurs de la police judiciaire avant d'être placés en garde à vue. Je ne suis pas dans les preuves, mais dans l'interrogation, a-t-il répondu aux policiers lorsqu'ils lui ont demandé s'ils détenaient la preuve qu'un cadeau de 7,9 milliards de francs CFA a été fait par Macky Sall à l'opposante française Marine Le Pen. Libération citant l'ancien premier ministre Abdoul Mbaï écrit que s'il n'existe aucune base sérieuse motivant ces questions, qu'il s'en excuse publiquement. Selon Turbine, Mousset Soumare s'est excusé devant les enquêteurs. N'empêche, il reste placé en garde à vue, ajoute le journal. Il doit prier pour ne pas être jugé dans cette affaire car elle pourrait engendrer des conséquences désastreuses sur la suite de sa carrière politique au cas où il voudrait présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, commente le Turbine. Un ancien premier ministre en prison, ce serait une tasse et même une immense désastreuse pour la vitrine démocratique sénégalaise, écrit Le Quotidien. Walf Quotidien affirme que l'affaire des 7,9 milliards de francs CFA remet au goût du jour la mallette d'argent remise à Alex Segura, un ancien représentant du Fonds Monétaire International du Sénégal. La corruption de personnalités étrangères semble être une tradition bien c'est nous, commente-t-il. Le barreau, la calasse politique et la presse en délit titrent le soleil à la suite du décès de l'avocat Ousmane Sey. Figure éminente du barreau de Dakar, fervent militant des droits humains, défenseur des fèbres et des personnes renommées, note le journal, ajoutant que Maître Sey fut un homme politique respecté. L'As estime que le barreau de Dakar perd un aristocrate et un polémiste de talent avec le décès de Maître Sey. En politique, il avait des positions controversées qu'un homme courageux. Il assumait, affirme le témoin au quotidien. Ce du Quotidien estima que l'avocat, ancien vice-président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et de l'Organisation Nationale des Droits de l'Homme, fut un homme multidimationnel. Sénégal, un petit pays qui fait beaucoup de bruit. Bonne lecture.